Et bonjour à tous les amis, c'est Zarak, on se retrouve une nouvelle fois pour une vidéo sur Nanatsu no Zai Grand Cross. Alors cette fois-ci, comme vous avez pu le voir dans le titre, dans ce gros plan, on va s'attaquer à Guiltender Vert. Alors Guiltender Vert, en quoi est-ce qu'il est intéressant ? Guiltender Vert, c'est l'un des meilleurs buffers du jeu, simplement au niveau de son buff d'attaque. Son buff peut être comparé à celui d'Elbraham, enfin celui d'Elbraham est légèrement différent puisque celui d'Elbraham va augmenter également les chances de critique, les dégâts crit, etc. puisqu'il augmente les chances, les dégâts des attaques offensives. Donc comparé à celui d'Elbraham qui augmente juste l'attaque. Alors du coup, pourquoi booster par exemple plus Guiltender que Elbraham ? C'est parce que Guiltender vous sera utile dans plus de situations que Elbraham. Elbraham vous sera utile par exemple juste en GVG ou alors en démon gris, quelque chose comme ceci, mais ça s'arrête là. Personnellement, je préfère booster mon Guiltender puisque mon Guiltender par exemple est utile également en PVP, de par son passif. Donc du coup, on s'attaque directement à lui, allons voir ses stats au niveau 76 étoiles. Alors, au niveau 76 étoiles avec juste quelques cosmétiques qu'on va revenir juste après, il a 52 000 PV de base, c'est juste énorme. Ensuite, il a 3230 de défense, c'est pas mal non plus du tout, et 4221 d'attaque, ça non plus c'est pas dégueu. Mais le truc c'est que Guiltender, on s'intéresse pas vraiment à lui pour les dégâts qu'il puisse faire. Mais plus là, juste pour buffer en fait. Par exemple, vous pouvez lui mettre très bien de l'attaque, il va très bien faire de gros gros dégâts aussi si vous le mettez à bon stuff. C'est pas non plus un personnage à négliger. Il a pas mal de dégâts crit et pas mal de chances de crit, mais du coup on a pas vraiment envie de le mettre en chances de crit parce qu'il a que 24%, donc ça sert à rien. Le mettre en dégâts crit n'est pas non plus utile parce que ça a pas apporté grand chose par rapport au dégâts qu'il va faire. Ensuite, on peut voir qu'il a pas mal de taux de récupération, mais voilà, de la perforation 18%, c'est pas si mal. Mais globalement, le stuff que l'on va mettre sur notre Guiltender, je reviendrai après, ça sera de l'attaque défense. Du coup, en termes de ces attaques, on a la première attaque qui est un fils de dégâts de rupture égaux à 100% de l'attaque à tous les ennemis. Donc dégâts x2 aux ennemis qui bénissent ici de bonus. Donc s'ils ont des bonus, ils prendront plus de dégâts. Donc ça peut être par exemple pas mal si vous êtes en PVP. Ensuite, si on attaque 2, c'est l'attaque qui nous intéresse, ce qui augmente l'attaque de tous les alliés de 30% puis de 60% au niveau 3. C'est juste énorme. On va pas se le cacher, c'est juste énorme. Donc une fois que vous avez mis ce genre de buff, vous allez le voir contre le démon Crimson en extrême après, au niveau 3, vos persos vont faire des dégâts juste insane. Et c'est pour ça qu'il est intéressant. Et ensuite, en PVP, pourquoi il est aussi intéressant ? Ah oui, j'ai obligé de citer. Mais également en boss de guilde, vous pouvez l'utiliser. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous renvoie ma vidéo sur le boss de guilde dans laquelle je l'utilise. Et du coup, vous pourrez voir son utilité. Je ne vais pas le mettre encore une fois dans ce gros plan puisque j'en parle déjà dans la vidéo de boss de guilde. Ensuite, du coup, pourquoi il est utile en GVG ? Puisque augmente les stats défensifs de tous les alliés de 30% en JCG. Et ça, c'est juste énorme. 30% de défense... Enfin, je vous laisse imaginer à quel point les personnages sont tanky. Bon, si vous faites du PVP, vous pouvez vous en rendre compte. Mais si vous n'en faites pas, c'est juste n'importe quoi. Donc, du coup, on va partir sur son stuff. Vu que c'est un de mes subs, le Guiltender, il n'a pas un des stuff les plus, on va dire, les plus exotiques, les plus énormes qui puissent exister. Il a juste un stuff attaque-défense basique avec K1 au niveau 5 ici. Du coup, comme d'habitude, en substat ici, vous mettez de l'attaque pour cent. En substat ici, vous mettez de la défense pour cent. Et lui, vu que c'est un sub, je ne lui mets pas de vampirisme. Il est full PV. Et voilà. Ensuite, ici, pareil, vous mettez de l'attaque et du coup, de trucs de défense avec des substats comme ceci. Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est que vu qu'à la fin de la vidéo, je vous montre un combat contre le Crimson en extrême. Et que vous avez également de quoi il pourrait faire en boss de guilde. On va tout simplement aller en PVP et je vais vous montrer les compositions que vous pourrez utiliser en PVP. Donc, je vous fais une petite coupure ici afin de pouvoir faire la team PVP rapidement, les stuff. Pourquoi je ne vais pas faire ça en vidéo, tout simplement. Et je vous dis à tout de suite. Du coup, nous voilà en PVP. Mais juste avant, je me suis rendu compte que j'ai oublié de parler tout simplement de l'association, mais également de la penderie de notre cher ami Guiltender. Alors, de la penderie actuellement, ce que j'ai sur Guiltender, eh bien, ce sont ses différents items cosmétiques. Mais je n'en ai pas encore boosté. Parce que Guiltender, comme vous pouvez le savoir, il est également lié aux autres Guiltender. Comme la plupart des persos, ils peuvent être liés aux autres persos qui sont du même nom. Mais s'ils sont de la même famille. Donc, par exemple, le Guiltender, si vous boostez les items, tout simplement, du Guiltender SR vert ici, bleu, je veux dire, vous allez obtenir des cosmétiques pour celui-ci. Moi, je n'ai pas encore fait, je n'ai pas vraiment eu le temps. Du coup, il faudrait que je le fasse afin de pouvoir obtenir différents cosmétiques. Mais ensuite, c'est les armes où c'est le plus intéressant. Parce que c'est là-dessus où j'ai le plus, puisque j'en ai acheté dans la boutique temporaire. Donc, on va aller voir ça ensemble. Donc, comme je vous le disais, pour avoir des tenues, il vous suffit de booster les items, soit du Guiltender SR, puisque du coup, elles sont compatibles avec lui. Soit du Guiltender SR, qui vont vous donner également d'autres tenues pour celui-ci. Et du coup, pouvoir booster les différentes stats qu'il a. Voilà, hop, ensuite, au niveau de ses armes, moi, ce sont les armes que j'ai achetées en boutique temporaire. Donc, il y a celle-ci. Il y a, il me semble que celle-ci, c'est celle qu'il a de base. Et celle-ci, c'est celle que j'ai achetée, ou l'inverse. Il me semble que celle-ci, c'est celle que j'ai achetée dans la boutique temporaire, puisqu'elle donne, comme vous pouvez le voir, des chances de crit et des dégâts critiques. Et également, ce sont ceux-ci que j'ai achetées dans la boutique temporaire, afin d'augmenter ses stats. Là, comme on peut le voir, du coup, il a 450 d'attaques en plus, 6% de dégâts crit et 7% de chances de crit. En termes d'objets cosmétiques, j'ai rien d'autre, à part sa coiffure, j'en ai pas acheté d'autres spécialement. Parce que comme je vous le dis, moi, Guiltender, il me sert surtout de sub, ou alors à mettre en bac dans une team PVP. Mais là, pour le bienfait de cette vidéo, on va l'utiliser tout simplement en attaque avec nous, dans la team. Alors, j'ai fait une team assez rapide, donc on va aller en PVP Elite, cette fois-ci, parce qu'elle sera plus utile en PVP Elite. Alors, la team se compose comme ceci de Other, va tout simplement faire des dégâts en AOE, et du coup, frapper un maximum la team. On a également, et du coup, avec son passif aussi, boosté les humains, puisque c'est une team composée de full humains. On a Ban, qui est ici, pour faire son snatch, tapé aussi en AOE, et du coup, baissé les stats. Mais également, du coup, comme c'est un humain, profiter du passif de Other. On a Guild, qui va nous donner, du coup, 30% de défense sur eux tous. Et on a Arthur en bac, qui lui aussi, vu que c'est un humain, va nous donner son passif d'humain, qui augmente, du coup, toutes les stats de base, ou les points de vie, je ne sais plus, je confonds tout le temps les attributs. Ah, c'est les stats de PV, donc du coup, le vampirisme, le taux de récupération, etc., etc. Du coup, c'est une team qui est plutôt pas mal, puisqu'elle va vous permettre de tanker un maximum, puisqu'on a, du coup, des PV, du fil de récupérer avec Arthur, de la défense, et Other, qui augmente aussi les stats des humains de 8%. Donc, du coup, c'est une team assez tankie. Donc, déjà, comme on peut le voir de base, ils ont quasiment tous 80 et quelques mille PV. Mon Ban a 10 000 équels d'attaque, ils sont à 8 000 d'attaque les deux. Le Arthur est à 9 000. Le plus souvent, en fait, dans la team, c'est que vous inversez ces deux-là, afin de pouvoir garder votre passif de défense le plus longtemps possible. Mais là, ça revient au même, vous pouvez aussi garder votre passif de régénération de PV le plus longtemps possible. Donc, du coup, on va se faire un petit combat PVP, un ou deux, on verra bien, en fonction de la durée de la vidéo, puisqu'on doit déjà être à pas mal, sachant qu'il y a le combat Crimson qui arrive juste après aussi. Du coup, trêve de, tout simplement, que je parle comme jamais, j'ai oublié comment je dis le mot, on est lancé dans ce combat. Hop, on est en élite. 133 000 de CC pour des combats élites, c'est pas non plus folichon, c'est pas énorme. Le mieux serait que j'arrive à monter à 140 et quelques mille. Mais c'est pas cette team-là que j'utiliserais normalement en élite. On est parti. C'est juste pour vous donner un petit exemple avec lequel vous pourrez utiliser tout simplement votre Guiltender. Même si, le plus souvent, peu importe votre team, votre Guiltender, en fait, vous le mettez en back, afin d'obtenir ce surplus de défense et de tankiness, en fait. Et ça fait juste tanker votre team énormément. Vous allez le voir. C'est juste n'importe quoi. C'est-à-dire, dans les stats qu'on a vus, son passif n'était pas mis en compte. Enfin, n'était pas pris en compte. Bon, là, on tombe dans une Helioh, que je déteste. En plus, on joue en deuxième. Donc, c'est bien casse-couille. Donc, on est parti. Là, le problème, ça va être sa Helioh. Il va falloir la tuer très, très vite, parce que Helioh, ça fait juste des dégâts insane. Je le sais, puisque c'est ma team que j'utilise. Bon, je n'utilise pas celle qu'il a. Personnellement, j'utilise Galan à la place de Gozer. Je déteste jouer Gozer en PVP, en fait. Bon, là, on ne peut rien faire, en fait. Il a très, très bien joué. C'est ça qui est relou. Mais, il va avoir son ulti, en plus. Oh là là, il nous a mis dans le caca, là. Et c'est ça, le problème avec cette team, c'est que, bah, s'il y a un Gozer en face et il fait ça, vous ne faites rien, quoi. On va aller essayer d'avoir quelques trucs. On va se booster nos dégâts. On va faire un petit snatch. Je n'ai pas mis de bouffe. J'avoue que je n'ai pas mis de bouffe. J'aurais mis, par exemple, une bouffe, bah, tout simplement, une bouffe ulti, par exemple. Comme ça, à peu près, avec ce que tout le monde joue. Ah bien, là, j'aurais eu l'ulti avec Ban, vous voyez. Mais là, regardez la main qu'on a, là. Vous avez vu comment elle est belle, la main, là ? Non, mais sérieux ? Mais, va te faire, genre, tu prends... Je n'ai pas envie de dire des gros mots dans cette vidéo, mais je vais juste te faire, voilà. Putain de merde, ça me casse les couilles. Quel personnage de merde, Gozer. C'est un délire. Je suis désolé, pour ceux qui le jouent, vous avez le droit, mais moi, je trouve juste que c'est un personnage de mort, en fait. Il n'y a juste aucun fun à jouer ce perso. Là, on va voir nos ult, ça ne sert à rien. Bah, yes ! J'ai juste envie de dire ça, bah, yes. Bon, si on ne crève pas, on va juste lui niquer ça, voilà. On va s'arrêter ici, pour les gros mots dans cette vidéo, mais vous avez compris. Vas-y, fais ton ulti, voilà, fais ton ulti. C'est pour ça que j'aime bien jouer Galan contre eux, tu vois. Parce que là, je mets mon Galan, et bah, son Gozer, ça fait bien longtemps qu'il n'avait pas joué ce fils de... Voilà, là. Putain. Casse les couilles, ça, un délire. Bon, on va abandonner ici, parce que déjà, ça m'a saoulé, en fait. Hop, et on va passer au combat suivant. Le Gozer de mes deux, là, c'est bon. Vous savez quoi ? On ne va pas jouer fairplay, parce que j'en ai marre de jouer fairplay et de jouer avec la Boon Coins, en fait. Tout simplement, j'en ai juste marre. A quoi bon jouer fairplay quand, en face, ça ne joue pas spécialement fairplay. Donc, on va se faire plaisir. On va mettre une bouffe ulti. Voilà. Je l'ai été salé, juste en faisant un combat. J'ai fait un combat, je l'ai été salé. Hop. Quoique, est-ce qu'on met la bouffe Coins, ou est-ce qu'on met la bouffe ulti, je vais dire, ou est-ce qu'on met une bouffe pour tout simplement commencer en premier ? Commencer en premier, ce serait pas mal, parce que si on retombe contre un Gozer qui nous fait exactement pareil, parce que d'habitude, moi, je mets ça, cette petite bouffe Coins, afin d'obtenir un maximum de Coins, pour échanger, par exemple, des enclumes ou des armuaires. Mais la plupart des gens, où est-ce qu'elle a cette bouffe ? Est-ce que j'en ai même ? Utilisent ça, afin d'avoir plus rapidement leur ulti. Mais dans notre team, avoir notre ulti, c'est pas le plus rentable. Donc ce qu'on va faire, c'est tout simplement mettre... Est-ce que j'en ai ? Est-ce que j'en ai ? Est-ce que j'en ai ? J'en ai pas. J'ai pas de bouffe plus 10% CC. C'est une blague ? Ah si, voilà. Voilà. Donc là, on est à 146 000, on aura plus de chances de commencer en premier, et du coup, de niquer des darons. Voilà. Afin de pouvoir remonter un peu l'utilité de cette team, quand même. Sinon, c'est un petit peu con. Hop, on est parti. Le combat d'avant n'a pas existé, hein, on l'oublie, tous ensemble. Voilà, on cligne des yeux, il n'y a plus de combat. Voilà, ça c'est une prime un petit peu plus gérable, on va dire. Non, même sans la bouffe, là, j'aurais pu commencer en premier. C'est un petit peu dommage. En tout cas, il n'y a pas de bouffe, quand même. Bon, ah, c'est peut-être un bot. Ça, c'est con, ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va booster les dégâts. Et on va tout simplement partir en snatch, suivi de l'attaque dozer, en fait. Et là, ça devrait faire mal. Hop. Ah. Bon, en tout cas, 82 000, hein, voilà. C'est juste pour vous dire un petit aperçu en termes des dégâts, s'il y avait eu le snatch. Mais il a utilisé la bouffe esquive. J'aurais dû le prévoir. Je pensais pas qu'Astello, en gold, en élite, les gens utilisaient la bouffe esquive. Ah, peut-être que je monte un jour en élite. Mais je vous avoue que le PVP, oh lala, ouais. On est de plus en plus marre à en faire, en fait. Bon, là, c'est pas grave s'il met ça sur notre ban, parce que c'est pas notre ban qui nous intéresse, ici. On va faire ça. On va faire ça. Et on va chercher le niveau 3, ici, avec Gil. Donc ça, il a son ult en plus. Hop, et ban derrière. Paf, paf. On est pas mal. Vous voyez, c'est une team qui est synergie à pas mal, parce que c'est que de la OE, et du boost de dégâts avec Gozer. Je suis tellement fatigué par les Gozer que je fais des lapsus avec Guiltender. Vous voyez, quand on tombe pas contre des gens qui jouent Gozer, ça se passe plutôt pas mal. C'est un petit peu plus marrant à regarder, on va dire, comme gameplay. Même si c'est pas sûr qu'on gagne. On peut très bien se faire défoncer complètement. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre un boost de niveau 2. Où est-ce que je fais ça ? Ouais, on va se mettre un boost de niveau 2. Et on va cibler le King. Vraiment, il devrait prendre quand même un petit peu cher, le King. Ça a beau ne pas être un énorme DPS, mais après j'ai pris un snatch dans les fesses. Donc c'est pas sûr. Il va quand même prendre cher. 99 000, voilà. C'est juste une histoire de sachant qu'on avait un petit snatch sur nous. Le ban en face, on avait fait une extorsion. Excusez-moi, je dis snatch. Et voilà. Guiltender, c'est certes pas un énorme déconneur, mais il conne quand même quand son ulti est niveau max. Surtout, grâce à son boost de dégâts, tout simplement. C'est quand même un peu plus kiffant. Regardez les PVP comme ça, où il y a un petit peu d'enjeux. On n'est pas juste là en mode, « Eh, tu ne joues pas ! » « Eh, tiens, je mets un boost 3 d'Arthur. » C'est bon, quoi. C'est complètement taré, celui-là. Bon, après on va ne rien pouvoir perdre, là, en fait. Parce que je me rends compte qu'il va me faire très mal, le ban, là. Qu'est-ce qu'on ne partirait pas sur double attaque d'Arthur, triple attaque d'Arthur même, j'ai envie de dire. Donc on va plutôt faire ça, ça. Et ça, ouais, on va partir comme ça. On est pas mal, on est pas mal. Mais là, il y a peut-être moyen qu'il me tue, par exemple, soit mon Other, ça dépend de l'ulti et de à quel niveau est son ulti. Soit mon Ban, c'est moi qui tape mon Guiltender. C'est un peu con vu que c'est son gros plan, mais mon Other, forcément. Si le Other, il crève, on n'est pas dans la merde. Après, il y a Arthur qui arrive. C'est pas si grave. 100, 120 000, pardon. Pardon. Mais c'est quoi ces dégâts insane ? C'est juste quoi ces dégâts insane qu'il nous a mis, là ? Après, il nous a mis un snatch aussi. Je joue comme un débile, là. Juste pour vous montrer la team, mais je joue comme un débile. Donc, Guilt est sans doute mort. Parce que là, il va nous mettre un ult dans la face, en fait. J'aurais dû jouer plus sur les... J'ai trop joué sur Guilt, pour vous montrer. J'ai trop joué sur Guilt. Bon, c'est pas bien grave, après. Je vous dis, perdre le PVP, c'est pas... C'est pas mourir, parce que j'ai perdu des combos PVP, mais... J'aurais bien aimé en gagner, quand même. Après, c'est pas fini. Mais là, lui, il va me faire très mal. Il va me tuer, forcément, Guilt. C'est sûr. Après. Après, après. Ah, quoi qu'il va peut-être me ult sur Ben. Mais oui, vu que c'est un rouge. Allons. Il l'ulte sur Arthur. Est-ce qu'il me tue, Arthur ? Non, ça va. Ça va, ça va, ça va. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va booster notre ban. Combien de PV il a, ce petit Arthurito ? 8000. On le tuera pas avec machin. Est-ce qu'on met un ult sur leur ban adverse ? Non. On va ult sur lui, là. Notre but va être de supprimer un maximum de persos adverses, afin de pouvoir gagner. Afin qu'il ne puisse utiliser... Enfin, peu de cartes, ça peut-être. Donc, ça dégage. Voilà. Parce que je n'aurais pas tué son ban. Son ban a un buff sur lui, et ça aurait fait juste un ulti dans le vide. Alors que là, comme vous pouvez le voir, son Arthur, il est mort au prochain tour. Et son ban, malgré qu'il soit pouvoir se heal un petit peu, le combat est gagné, tout simplement. Et oui, c'est pour ça que c'est toujours utile de mettre du vampirisme sur vos items. Mais malgré qu'il y ait Arthur, avoir du vampirisme, c'est toujours plaisant, les amis. Ça m'a permis de survivre pendant tout ce temps. Hop, donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement rebooster les dégâts, comme à chaque fois. Mettre une petite attaque d'avoué de ban, et faire ça, et son Arthur est mort. Augmenter les dégâts, c'est juste trop bien. Paf, paf. Allez, ça dégage Arthur. Voilà. Ah, finalement, j'ai gagné. Eh. Oh, en plus, on va terminer sur un ulti de guille. C'est pas beau, ça ? C'est pas beau, ça ? Regardez. Il m'a tellement... Mais non ! Je voulais voir les dégâts qu'il allait mettre ! J'allais le booster avec Arthur ! Sérieusement, tu peux pas jouer, puis abandonner. Jusqu'à la fin. Oh là là, nom de Dieu ! Nom de Dieu ! Bon, en tout cas, les amis, moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. Du coup, comme je vous l'ai dit, ne quittez pas tout de suite, puisque je vais vous mettre un combat contre un démon. Comme ça, vous pourrez voir aussi l'utilité de guille contre un démon. Son utilité est tout simplement de booster les dégâts, comme vous pouvez vous en douter. Mais c'était un plaisir, puisque c'est un démon Crimson en extrême. Du coup, moi, comme à chaque fois, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien, et encore merci pour tout le soutien que vous m'apportez. C'est juste génial, vous me faites kiffer ma passion. Et à la prochaine, chers amis. La bise. Alors, nous voilà face au démon Crimson en extrême, avec quelqu'un qui m'a invité. Tout simplement, je ne le connais pas spécialement. Mais voilà, pour vous montrer un peu guille, ce qu'il peut faire face à lui, mais surtout Elisabeth, on est parti. Mais en vrai, vu qu'il avait déjà guille, je voudrais peut-être du switch et mettre Merlin, en fait. C'est ça, des compositions faites rapidement. 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 Donc là, c'est à ça que c'est Hargill, évidemment. Ce boostage au dégâts. Et puis surtout, il a le bon élément. Donc du coup, c'est parfait. Vous pouvez le voir, on a déjà presque terminé la phase 1, mais qu'ensuite, il va se terminer aux ultis. Voilà, mes audaces devraient le terminer. Hop, on passe à la phase suivante. Là, moi, je vais pouvoir mettre un ult. On va lui dire qu'on a un rank-up. On va lui dire qu'on a un rank-up. On va lui dire qu'on a un rank-up. Je dis bien normalement. Ou alors, il va peut-être lui rester quelques PV. Tant qu'il ne tape pas Elisabeth, à la limite, ça va. Oh, non. Ok, là, c'est un peu le caca. Je ne sens pas bon. Ok, on va juste essayer d'avoir notre ult le plus rapidement possible. Mais son Melodas devrait le tuer sans souci, comme on peut le voir. Voilà, son Melodas va avoir son ult. Donc, normalement, le Crimson est mort. Donc, voilà. Le Gil, c'est surtout à ça en démon. C'est simplement booster vos dégâts. Parce que, vous voyez, le Melodas, ça peut mettre 126 000. C'est tout simplement grâce à Gil et son buff 3. Donc, c'est juste énorme, en fait, le point de dégâts qu'il peut faire. Donc, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'avoir notre ult le plus rapidement avec Elisabeth. Afin de pouvoir tenir. Et on va taper comme ceci. Mais là, normalement, son Melodas devrait le tuer sans problème, vu les dégâts qu'il met. Voilà. Hop, et là, il est mort. Ah ouais, on n'en parle plus. Voilà, ce fut le démon Crimson en extrême. Avec notre petit Gil et Elisabeth. Mais surtout, le Melodas du pote. Enfin, du pote de la personne qui m'a invité. Qui a été gentil de me garder. Et puis, du coup, voilà les amis. Moi, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien et la bise.